Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard pour l'événement Last Man Standing pour Alexa Bliss. Et c'est même très certainement le dernier Last Man Standing du niveau Royal Rumble. J'ai fait dire avant le garde mais non, depuis il y a eu un autre niveau qui est arrivé et un autre niveau va arriver, certainement dans le mois qui vient, le niveau WrestleMania 36. En général quand on est une superstar féminine, en carte d'événement d'LMS, oui, évidemment ça annonce clairement l'arrivée d'un niveau prochainement mais bon c'est pas une énorme surprise. Alors, ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé pour jouer très sérieusement à LMS. Alors je vais récupérer ce fameux pack booster LMS parce que je manque de ressources et notamment de cartes révélations. Donc là ce qu'on va faire c'est que là avec tout ça j'ai 12 cartes révélations. On va jouer ensemble. Alors ça va être une vidéo tranquille, on va pas se mettre la pression. On est là pour se détendre, on sait que le climat actuel est assez anxiogène. Si en plus vous êtes déjà anxieux de base, et ben voilà, bonjour les crises d'angoisse. J'en ai fait une cette nuit, ça a duré deux heures, c'était formidable. Mais on est là pour sourire, ça va mieux, ça va mieux. Bon, hein, il faut sourire un petit peu, il faut prendre soin de soi et des autres bien sûr. Il faut prendre soin de soi et des autres. Bon, cet événement LMS, là c'est le deuxième jour, donc on est arrivé à la fin du deuxième jour d'événement. Donc il est 17h49, nous sommes le 13 mars 2020. Voilà comme ça vous savez exactement quand ça a été enregistré. Ouais, techniquement, techniquement, attendez c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai que l'événement ne dure pas exactement 4 fois 24 heures. C'est vrai qu'il est un petit peu bizarre lui. Donc dans deux jours et huit heures, il se termine. Donc 18 plus sud, ah oui c'est bizarre. Ah oui, il va se finir à 2h du mat' pour nous quoi. Ça va être lundi à 2h du mat'. Ouais c'est ça, lundi à 2h du mat'. C'est un peu bizarre. Bon, et donc bien sûr la superstar à l'honneur dans ce Last Man Standing, c'est Alexa Bliss. Et donc vous le savez, moi j'ai été très triste quand je n'ai pas réussi à avoir la carte LMS de Becky. Qui était une carte cataclysme il me semble. Donc j'étais un peu déçu, c'est vrai. Mais maintenant, je me dis qu'avec Alexa Bliss, c'est peut-être jouable. D'autant plus que bon, vous le voyez un petit peu quand je joue. Mon deck est vraiment pas mal du tout. Il n'est pas parfait en termes d'équilibrage. Mais il est pas mal du tout. Du côté des hommes, il y a énormément de cartes avant-garde pro. Ce qui forcément est utile. Avec quand même quelques Royal Rumble d'événements. Qui par chance sont un peu plus fortes, mais sont à peu près dans les mêmes valeurs que des avant-gardes pro. Donc finalement, tout ça est assez confortable. Et du côté des femmes, c'est presque idéal. Il y a pareil un petit mélange entre des cartes Royal Rumble et avant-garde. Bon, les cartes Rumble ne sont pas des cartes d'événements, donc elles sont un peu plus faibles que ma seule carte avant-garde pro finalement. Parce que je n'ai que Candice LeRae en pro avant-garde du côté des femmes. Et sinon du côté des cartes Rumble, j'ai Alexa Bliss, Charlotte Flair et Tony Storm. Tony Storm qui est un petit peu celle qui me met dans la panade. Comme ici par exemple. Bon, là on est... Ça va peut-être pas passer là. Ça peut peut-être passer vu que c'est... Ça va, c'est Candice. Candice est quand même un peu plus forte que les autres, donc ça passe. Limite, s'il y a bien une équipe incompatible qui ne me pose pas encore trop de problèmes pour l'instant. C'est bien celle-là. Mais après ça va être une autre histoire parce que là on est à l'arène 32. Donc les cartes que j'affronte jusqu'à présent ne sont pas extrêmement fortes. C'est vraiment que dans les matchs par équipe où je peux avoir des surprises. Des mauvaises surprises. Sinon on gagne. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là par contre. Mais je pense que ça va être à peu près. Quand on va s'approcher tranquillement de l'arène 40. Je pense que... A partir du moment où on va y avoir peut-être 6 obstacles, ça va être un petit peu moins la rigolade. En tout cas pour moi, peut-être que pour vous ce sera plus drôle. Et donc on va en faire peut-être 12 des arènes comme ça. On est vraiment 12 parce que c'est long quand même. Vous savez quoi ? C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas posé comme ça. Comme ça on papote tranquillement. Je peux aborder différents sujets. Je peux parler des autres vidéos que je fais sur ma chaîne. Je peux parler d'actualité en général. Sans parler de l'épidémie bien sûr parce que... Bon. Ce serait bien qu'on essaie de se changer un petit peu les idées. Ce qui est stressant c'est que c'est quand même très particulier. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Allez parlons de choses plus joyeuses. Tous ces points qui s'accumulent. Alors que je viens de sortir du top 10 000. Mais pas de panique. Je vais y revenir assez vite. Si tout va bien. Si j'arrive à marquer le... Le nombre de points que j'espère marquer. Si j'arrive au bout de cette arène. Sans perdre deux fois. Donc il y aura peut-être un obstacle. Donc un extincteur. Et le seul cas de figure qui pourrait m'embêter. Ce serait effectivement un match par équipe féminin. Avec Tony Storm. Parce que les autres féminines sont des flèches bleues. La plus pratique dans cette histoire c'est quand même... Charlotte Flair. Flèche à droite alors qu'il y a deux flèches à gauche dans le deck. Alexa Bliss et... Alexa Bliss et... Tchoutou. Candice LeRae. Je vais peut-être jouer la prudence. Parce que vous voyez il y a Tony Storm. Et il y a Charlotte Flair. Donc si j'ai un match par équipe féminin. Je vais très mal m'en sortir. Mieux vaut assurer beaucoup de points. Et finalement perdre peu. Que ne rien assurer du tout. Et perdre énormément de points. Voilà. On va peut-être jouer deux matchs. Pépère. Parce qu'on peut ne pas avoir deux matchs. Par équipe féminin. Mais on en a un. Je balance le micro quand même. Voilà. Bon. C'est vrai que les chances étaient quand même assez faibles. De perdre. Il fallait en face une équipe compatible. Mais vu que c'est arrivé tout à l'heure. On ne sait jamais. Il y a toujours une chance pour que le jeu te. Te donne un coup dans le pif. Et que tu te dises. Ah bah mince. Je ne l'avais pas vu venir celui-là. Je ne l'avais pas vu venir. Attendez. Je vais réarranger un petit peu mes fenêtres. Parce que je ne vois pas mon magnifique. Fond d'écran. Est-ce que je vais le mettre au montage. Peut-être. Incroyable. C'est ce style graphique. Des créateurs de Gwent. Et de Thronebreaker. Magnifique. 9239ème. Ah quand même. C'est un peu léger pour l'instant. C'est un peu fragile. Mais. Là on s'est éliminé dans une grosse session. Donc à la fin de celle-ci. Normalement. Normalement je devrais être plutôt bien. Bon. Je vais recommencer le même cinéma. J'ai trouvé un obstacle. Il en reste 4. Bon. Bah moi je prends. Une carte blocage. Pour éventuellement bloquer le dernier. Le dernier. Obstacle. Qui sera le dernier. Puisque j'utilise une révélation aussi. Voilà. On prend des risques. A partir du moment. Où. Les cartes d'en face. Seront un petit peu plus costaudes. Ouh là. Bobby Fish. Il commence à être un petit peu costaud lui. Mais normalement ça va. Pour les superstars masculines. Non. C'est pas un. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les stats. Des superstars. Masculines. Sont naturellement. Plus élevées. Que les stats. Des superstars féminines. Parce que mes. Mes cartes masculines. Sont plus fortes. Que mes cartes féminines. Ok. Tony Storm. Ça va bien se passer. Elle a pas l'air très très forte. Tony Storm. Dans le niveau. Royal Rumble. Parce que là. Elle a fait tous ses matchs. Donc elle a eu tous ses boosts. Et bien qu'elle soit spécialisée. En puissance et en charisme. Elle est quand même. Bien en retard. En termes de puissance. Sur Charlotte Flair. Par exemple. Qui est spécialisée. En puissance et robustesse. Bon. Cela dit. Charlotte Flair. Deuxi doit être. L'une des meilleures cartes. Féminines du niveau. Royal Rumble. Donc c'est logique. Souvent NXT et NXT UK. Ils sont un petit peu plus en retrait. Effectivement. Hélas. Donc je suis peut-être pas le mieux préparé. A ce niveau là. J'ai pas été le plus chanceux. Mais. Ah tiens. Ça me fait penser. Ça me fait penser à un truc. Bon là. C'est pas la vidéo ultra. Ultra éditée. Avec beaucoup de montage. Mais sachez. Qu'il y a. Deux nuits de cela. Et parce que niveau insomnie. J'en fais assez souvent aussi. J'ai. J'ai joué un petit peu. Parce que fallait que je m'occupe l'esprit. Parfois. Quand on est. C'est bizarre ça. Bon ça. Voilà. Du coup je parle un petit peu de ma vie. Mais il m'arrive parfois de. De. Commencer à m'endormir. Et puis. Je sais pas. Mon esprit. Mon esprit vagabonde. Et ça me réveille en même temps. C'est un peu étrange. Et en même temps. Mon esprit continue de vagabonder. Bah en fait. L'endormissement. N'est plus tellement là. Bien que la fatigue soit toujours là. Et. Donc parfois. J'ai besoin vraiment de faire quelque chose. De m'occuper l'esprit. Avant de me recoucher. Donc parfois. Ça peut être. Regarder une petite vidéo et tout. Bon. Après. Revenir sur les écrans. C'est pas une bonne idée. Je sais. Mais. Mais en général. Ça m'aide. Bizarrement. Tant pis. Mise. Mise qui est très fort. Mise Saint-Valentin qui est très fort. Mise représentée. Deux fois. Dans ce. Dans ce deck. Et donc oui. Je vous disais. La parenthèse. Qui. Qui dégage complètement. L'information importante. J'ai pioché. Une nouvelle carte. Voyons. Rumble. Brother. Hum. Ouais. Gros indice. Gros indice. Hulk Hogan. Et mon tout dernier ajout. Dans ma collection de cartes. Royal Rumble. Donc encore une carte. Que je vais. Laisser de côté. Jusqu'à ce que je puisse l'entraîner. Alors en ce moment. Je suis en train de faire un truc. Assez. Intéressant. Alors on a vu. A la fin de la vidéo précédente. Ah oui. A la fin de la vidéo précédente. Dans. Dans l'une de mes dernières fusions. Pour l'événement. WrestleMania 3. Donc entre Ricky Steamboat. Et Macho Man. J'ai donc eu. Une autre carte. Warrior Rumble. Diver. Donc futur pro. Qui est complètement prête. Les deux cartes sont au niveau 100. Avec 100 matchs joués chacune. Donc. La pro. Est. Prête à être créée. Mais bien sûr. Pour l'équilibre de mon deck. Je m'abstiens. Je m'abstiens de. De la faire. On la fera. Après. Lorsqu'on fera le bilan. De l'événement. Et donc. Ce que je suis en train de faire. C'est que je suis en train d'entraîner des cartes. Bon. Des cartes de niveau quand même assez élevé. Une cataclysme par exemple. Là. Je suis en train d'entraîner. Peut-être une primaire. Tout simplement. Pour que ce soit en fait. Des gros réceptacles d'expérience. Et que pour ces cartes deviennent. Des grosses friandises. Qui permettront de booster à fond. Mes prochaines grosses cartes. Avec donc notamment. La pro d'Ivar. Et bien évidemment. Je l'espère en tout cas. La carte LMS. D'Alexa Bliss. Donc c'est bien parti pour. Donc a priori. J'ai plutôt bien géré mes ressources. Parce que j'ai commencé à utiliser mes ressources. Assez vite. Après techniquement. Avec le deck que j'ai. Je peux aller loin. Mais. Il ne faut pas oublier. Qu'il faut quand même marquer un maximum de points. Avec les occasions qui nous sont données. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai utilisé. Les cartes révélations. Dès qu'il y avait trois obstacles. Dans les arènes. Habituellement. C'est vrai que. Dans la grosse majorité des LMS. J'utilisais mes cartes révélations. Donc révélations et blocages. Lorsqu'il y avait peut-être. Quatre obstacles. Je dirais. Donc un peu plus tard que ce que je fais maintenant. Et du coup là c'est pas mal. Parce que. Certes. Je dépense mes ressources bien plus vite. Et bon. J'avance. Peut-être moins vite. Parce que de temps en temps. J'ai plus de ressources. Il faut que je récupère. Et après je peux rejouer. Mais mine de rien. Ah bah tiens. C'est bon. On a évité le dernier obstacle. Pas tout à fait. Attendez. Je n'ai pas fait attention. Normalement oui. On a dû l'éviter. Oui c'est ça. Parce que là. Il y avait un obstacle à droite. Et là à gauche. C'est une carte qui reste. Et c'est donc. C'était donc le dernier obstacle. Bien joué Kev. Quel coup de chance. Ça annonce peut-être. Un futur radieux. N'est-ce pas. Voilà. Des ressources. Des cartes pour entraîner d'autres cartes. Alors mon meilleur classement jusqu'à présent. C'était 5046ème. Quelque chose comme ça. Donc c'était à la fin de la première journée. Première journée. J'ai bien carburé. Très bien carburé. Si bien que j'ai failli oublier de sortir la vidéo précédente. La vidéo sur la fin de la quête entre Ricky Steamboat et Macho Man. Quand même qui était assez intéressante. On a récupéré je le rappelle. Une carte de Macho Man. Bon ça c'était avant l'enregistrement. Donc je vous l'ai montré pendant l'enregistrement. Et en enregistrement. On a récupéré la carte de Ricky Steamboat. Grâce à l'une des fusions. Sinon le pack en lui-même. Ah non c'est la récompense de Kat qui nous a donné Ricky Steamboat. Macho Man est dans une fusion. Effectivement c'est la récompense de Kat qui m'a donné Ricky Steamboat. Donc j'ai les deux cartes. Spéciales. En un seul exemplaire chacune. Mais c'est... Voilà ça reste sympa pour la collection. C'est vrai qu'une petite pro ça peut être pas mal. Mais n'oublions pas quand même. Qu'est-ce que tu fais Kev ? T'as déjà découvert un obstacle. Bah alors. Elles sont où tes ressources ? Elles sont où les cartes que tu voulais utiliser ? Alors vu qu'on est peut-être là pour un petit moment. J'ai bien pensé à mettre les lumières. Les... Les lumières ! Oui les lumières. Les lunettes anti-lumière bleue. Voilà. Parce que quand on passe pas mal de temps devant les écrans. C'est... C'est bien d'être protégé. On a même dépassé la barre des 100 000 points. Ce qui est pas mal. Alors traditionnellement que je réfléchisse. Pour être sûr. Ou quasi sûr. D'avoir la carte d'événement. J'ai envie de dire 300 000 points. Ouais c'est sûr. Il y a des tendances qui se dégagent. Après ça dépend de la participation des autres joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui vont se dire. Ah une carte féminine. Oui. Assurément oui. Et peut-être d'autres qui vont se dire. Ouais bon. Non moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de dépenser des sous pour l'avoir celle-là. J'ai déjà plein de pros féminines Royal Rumble. Donc laissez-moi tranquille. Ah mince c'était... C'était un match solo. Je pensais que c'était un match par équipe. Quel dommage. Alors du coup aujourd'hui j'ai hésité à faire un live quand même. Bon là si j'en avais fait un il serait terminé alors qu'il est. Parce qu'en général les lives que je fais c'est de 16h à 18h. Heure française bien sûr. Heure d'Europe centrale. Là c'est même Heure d'été d'Europe centrale. C-I-S-T. Et donc on fait en ce moment une série. Donc petite pub on discute tranquillement. C'est du catch. Donc c'est bien. Smackdown vs. 2008. Mode manager général. Et mine de rien on a fait un bond dans le classement. C'est bien ça. 8352ème. Très très bon à prendre. Plein de flèches à gauche donc on en dépense une. Ok. Attention au match par équipe là. Attention au match par équipe parce que les cartes en face commencent à être assez costaudes. Et si jamais j'ai une équipe incompatible. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ça risque de me poser problème. Quoi que chez les femmes. Ouais mais je pense que si j'ai un match par équipe avec Tony Storm ça peut mal se passer. Donc oui en ce moment sur ma chaîne pas mal de live. Bon pas mal de live. Quelques ans on va dire. Une à deux fois par semaine je dirais. Et même une semaine où j'en ai fait trois. Mais en général j'essaie d'avoir un rythme plutôt... Plutôt pépère. On est là pour tester des trucs quand même. Donc Smackdown vs. 2008. Mode manager général. On est manager général de Smackdown. Et je dois dire qu'on est plutôt bon. Le dernier épisode a été plutôt pas mal. Pas tellement en termes de fans. Parce que là en termes de... En termes de compétition avec les autres shows. On est un petit peu à la traîne. On est troisième. On est dernier. Mais quand même on fait des bons matchs. On fait même d'excellents matchs. Bah tiens on en parlait tout à l'heure. Attention Zebardi. Zebardi, Zebardi. Ok. On a de la chance. En face c'est une équipe incompatible. Mais attention le cas de figure. Parce que j'ai déjà perdu un match. Il y a quelques arènes de cela. Et je me méfie. Je ne fais pas confiance à ce jeu. Tu te dis mais ouais. Mais il va pas oser me la faire. Il va pas oser. Ah non. Ah non. Du coup oui. C'est live. Très cool. Bon on a vu mon état aujourd'hui. Parce que je suis encore un petit peu fatigué. Ce matin j'étais encore assez stressé. Vous inquiétez pas. On va trouver des solutions pour que je sois un peu plus zen. C'est vrai que bon. On a tous des petits. Des petits tracas. Et parfois on fait buller un petit peu face à eux. Mais en fait. C'est bizarre. Parce que cette nuit. Moi ce qui m'a déclenché mon. Ma crise d'angoisse. Je sais pas ce que c'est. C'est venu comme ça. Ha. Je suis venu comme chat. Bah oui forcément. Là j'ai le visage de Mev. Sous les yeux. Pour ceux qui suivent la série sur Thronebreaker. Vous savez de quoi je parle. Hein. D'ailleurs j'ai fait une séance de lecture. Dans l'épisode 62 de Thronebreaker. Bah oui parce que quand même. Quand le jeu rejoint les livres. Et quand une légende. Rencontre une autre légende. Ah misère. C'était trop court. J'en veux plus. Super série au passage. Ça se passe dans l'univers du sorceleur. C'est très bien ça. C'est très bien. Sauf que là c'est pas Gérald le héros. C'est la reine de Lyrie et de Reeve. La reine Mev. Personnage tellement cool. Qu'est-ce que je l'adore. Pouah. Ouais c'est ça. Team Triste. Team Yannet Faire. Team Shen. Fou m'en foutu. Moi je suis devenu Team Mev. Là c'est bon. Team Baliste. Pour ceux qui ont la référence. Bon bref. Dites-moi si ça vous intéresse. Ce genre de vidéo un peu tranquille. On se stresse pas. On se stresse pas. On ne se stresse pas. Là c'est bon. Ça fait du bien de sentir son poux de façon normale. Ah terrible. Allez. On cherche l'obstacle. Et dès qu'on le trouve. C'est parti. C'est la fête. C'est l'arène combien là qu'on fait dans cette vidéo ? C'est l'arène. C'est la troisième qu'on fait. C'est ça. Ouais c'est ça. Non attendez. Non c'est la quatrième là. On a fait 32, 33, 34. C'est ça. Puis on avait commencé avec 12. 12 révélations. Donc là on n'en a plus que 9. Ah oui Kev. Suis un petit peu quand même. Mince. C'est intolérable. Ah. Que des flèches à gauche. Les matchs par équipe vont être marrants. Ah ah. Ah c'est pas de bol. Du coup je vais avoir. Bon j'aurais quand même. Une flèche en haut. Une flèche en bas. J'aurais peut-être dû. Non ça va. Mais tu recommences pas ça Kev. Bouh c'est pas bien. Bouh c'est pas bien. Bon je suis content. Parce que là c'est un événement LMS. Qui est très bien parti pour ma part. Et donc même si je fais pas une grosse. Journée demain. Je pense qu'il y a quand même moyen. Que je m'en sorte plutôt pas trop mal. En fait. Ce qui me fait peur. Bon. C'est une inquiétude normale. C'est pas un truc qui va me déclencher. Une crise d'angoisse non plus. Ça c'est parfait. Ce qui m'inquiète un petit peu. C'est quand les cartes vont devenir. Un petit peu plus fortes. C'est toujours le moment où tu te dis. Ah. Et si je restais coincé. Et si je restais coincé. Et si je voyais tous les joueurs. Autour de moi. Progresser. Et me dépasser. Petit à petit. M'éloignant. Lentement. De mon rêve. De décrocher une carte LMS. Non franchement je suis confiant. Si je suis coincé effectivement. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Après c'est. C'est un petit peu le côté. Le côté prise de risque. Car des LMS. On en parle souvent. J'en parle souvent. Mais vu que les événements sont assez. Assez espacés les uns les autres. Bah forcément je me répète. Mais. Si tu te dis. Ouais non. Les ressources. Tant qu'il y a 3, 4 obstacles. On s'en fiche. On s'en fiche. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Et effectivement. Si tu dépasses l'arène 64. Ah c'est cadeau. Parce qu'arène 65. T'as certes beaucoup d'obstacles. Mais. Tu peux utiliser. Deux cartes. De chaque type. Deux cartes révélation. Deux cartes blocage. En gros. Arène 65. Jusqu'à l'arène 80 et quelques. C'est. C'est confortable. Techniquement tu ne peux pas perdre. En utilisant. Toutes tes ressources possibles. Toutes tes ressources autorisées. Et ça c'est vraiment confortable. Ça c'est vraiment chouette. Techniquement là. On est dans ce cas de figure là. Il n'y a que. Il n'y a que. Cinq obstacles. Donc bon. On peut techniquement. Perdre tous nos cœurs. Mais vu qu'on peut. Au moins utiliser une carte blocage. C'est bon. On peut encaisser sans problème. Ça me stresse. Quand même. Ces matchs par équipe là. Regardez. Regardez. Est-ce que ça passe. Rouge sur rouge. C'est pas pratique. Normalement ça passe pas. Bon. Effectivement. Ça ne passe pas. Alexa Bliss qui m'attraille. Je suis très déçu Alexa. Bon. C'est un peu dommage. Que la défaite soit venue aussi vite. Mais bon. Après techniquement. Est-ce qu'il y a. Quand même. Beaucoup de risques. Que ce cas de figure. Se reproduise. Bon. Normalement. Ça devrait. Statistiquement. On devrait être bien. Alors. Ce qui est assez rigolo aussi. C'est qu'avec les matchs par équipe. Évidemment. Je peux réunir l'équipe. Du Miz. Et de John Morrison. Ça c'est bon. D'ailleurs. En général. Pour les matchs par équipe. Ce que j'essaie de faire. C'est évidemment. Priorité. Numéro 1. Équipe compatible. Et. Si jamais. C'est possible. Choisir plutôt. Des cartes faibles. Parce que les cartes. Vraiment très fortes. Vont se débrouiller toutes seules. Les cartes. Les cartes un peu plus faibles. Peut-être moins se débrouiller. Bon. Après. On n'est pas encore. Dans ce cas de figure là. On n'a pas encore. Ce genre de problème. On peut se permettre d'aller assez vite. D'ailleurs. C'est dommage que ça n'aille pas plus vite. C'est vrai que techniquement. Là. On aurait pu se mettre en live. On aurait pu se mettre en live. Mais en plus. Il y avait la mise en ligne de la vidéo. Qui vient de sortir. Pour moi. Qui. Qui bouchait un petit peu. Un petit peu le passage. Le flux de données. Pour faire un live. C'était compliqué. Non. Et puis aujourd'hui. Vaut mieux que je me repose un petit peu. Mais cela dit. Moi. Je suis bien là. Je suis bien installé. On joue à support card. Pour l'instant. Tout se passe bien. Niveau classement. Je suis bien placé. J'ai encore. Une quantité de ressources. Assez. Assez raisonnable. Bon. Je vais voir. Si. Si j'utilise tout. Maintenant. Ou si je fais une ellipse. Après. Ouais. Je ne sais pas. Ah mince. On a perdu. Ah bah. J'ai perdu tous mes points. Ah bah. Super. Ah bah. D'accord. Génial. Deux défaites. Comment c'est possible ça. Deux défaites. Ah bah. Je suis très déçu. Ça. C'est une arène. Qui ne va pas servir à grand chose. Au bout du compte. Ah. C'est un cas de figure. Que je n'ai pas vu venir. Ah bah oui. Vous avez vu. Je ne fais pas attention. Et je me fais avoir. Bon là. C'est le dernier match. Je pense qu'en face. Je pense que j'avais une équipe neutre. Donc pas de bonus. Pas de malus. Et en face. C'était une équipe compatible. Donc avec un gros bonus. J'aurais pu marquer 6000 points de plus. Ou au moins 5000 de plus. C'est vraiment dommage. Là c'est une arène qui ne sert pas à grand chose. Il y a certes quand même. Bon ça va. Le gain dans le classement. Il y a certes quand même. Les 1000 et quelques points. Pour avoir fini l'arène. Mais disons que. On espérait plus. Je dois dire. Je dois vous exprimer. Ma profonde déception. Dans cette affaire. Arène 36. Toujours 5 obstacles. Donc autant dire que. Ce n'est pas la peine. De s'affoler. Et mince. C'était un match solo. Encore une fois. Kev. Fais attention. Parce que du coup. Tu n'as plus d'équipe. Compatible avec bonus. Et attention. Voilà. Et bah non. Je ne paierai pas mon erreur. Tout de suite. C'est quand même étonnant. Qu'on ait perdu. À moins qu'on avait une équipe. Incompatible. Parce que moi je vous parle. Déjà que d'habitude. Même quand j'essaie de faire attention. Je ne fais pas si attention. Que ça. Le monsieur a en plus. Des petits problèmes de concentration. J'ai beaucoup de défauts. Quand même. Terrible. Je pense qu'il faut que je. Faut que je travaille un petit peu. Ma concentration. Que je fasse des jeux de mémoire. Ça c'est bien ouais. Les jeux de mémoire. Et aussi pour la. Peut-être pour la confiance aussi. Pour la motivation. Genre si tu es motivé. Tu seras plus concentré peut-être. Genre pour te motiver. Tu fais comme dans les Sims. Tu te mets devant le miroir. Et tu te motives. Tu te parles à toi-même. Allez tu vas le faire. Tu peux le faire. Parce que tu sais le faire. Qu'est-ce qui se bloque finalement. Le doute. Oublie le doute. Ne pense. Ne réfléchis pas trop à tout ça. Fais-le. Just do it. Et ça devrait bien se passer. On devrait faire ça dans les lives. Pendant. Pendant notre. Notre quête. Notre quête. Vers le titre de. De meilleur manager général. Dans Smackdown. Ce 2008. On devrait. On devrait tous. En début de live. Se dire. Allez. On se motive ensemble. Hein. Voilà. Grand ralliement. Paf. Discours pour se motiver. Allez. On peut le faire. On va le faire. On va tous les écraser. Parce que mine de rien. Dans l'épisode 9. On a encore fait des matchs 5 étoiles. Jusqu'à présent. On est à 7 matchs 5 étoiles. Depuis le début de la série. Parce qu'on a construit des stars. On a fait des super bons matchs. Et des matchs 4 étoiles et demi. On en fait vraiment plein. C'est presque. Maintenant c'est presque devenu une habitude pour nous. A Smackdown. Et généralement. Généralement. Les matchs ne sont même plus en dessous de 3 étoiles et demi. Alors qu'au début de la partie. C'est un petit peu plus complexe. Parce qu'effectivement. On a des. Des superstars avec des popularités un petit peu moins. Vraiment si vous ne connaissez pas. Je vous invite évidemment. A aller jeter un oeil. Si vous êtes curieux. Slash curieuse. Vitesse. Je crois que Bobby Fish a une meilleure vitesse que Samoa Joe. Parce qu'il est fortifié niveau 1. Tout comme The Maze. The Maze qui est quand même fort pratique dans cet événement. Tout comme Doink. Quand même la dernière carte LMS que j'ai récupérée. Il y a 2 LMS de cela. La toute dernière carte LMS avant-garde. Est-ce que ce n'était pas la seule d'ailleurs ? Je crois que c'était la seule. Euh oui. Et Braun Strowman a été la première carte. LMS. Niveau. Royal Rumble. Et comme par hasard. C'est l'exablit la deuxième. Team Little Big. Team Little Big. Les stars de LMS. Allez là ça devrait être une arène. Plutôt ok. On n'a pas perdu de match pour l'instant. Pourquoi je confonds tout le temps ? Tony Storm c'est puissance, c'est charisme. Des fois je ne sais pas ce que j'ai dans ma tête. Je me dis robustesse et vitesse pour Tony Storm. Il faut vraiment que je retienne bon. La puissance et vitesse pour Alexa Bliss c'est cadeau. Alors c'est très pratique. Bon. Si vous jouez beaucoup à Supercard. Evidemment je ne vous apprends rien. Mais c'est très pratique. d'avoir en tête les stats. Dans lesquelles nos superstars sont spécialisés. Puissance et charisme pour The Maze. Vitesse et charisme pour John Morrison. Robustesse et vitesse pour Alistair Black. Mais même chose pour Umberto Carrier. C'est très utile également en... Là où c'est le plus utile peut-être. Bon déjà effectivement LMS ça peut aider. Parce que si votre capacité spéciale se déclenche. Ça peut vous éviter des situations dramatiques. Donc ça peut vous donner une chance supplémentaire de gagner. Mais moi je m'en sers énormément par exemple en Animation Chamber. Parce que vous savez d'avance quelles seront les stats qui vont... Qui vont servir à disputer un match. Bah en début de partie par exemple. Bon je regarde les stats qui sont proposées. Et je me dis bon. Est-ce que parmi ces stats. Il y a des spécialités pour la carte qui m'est montrée. Donc il y a une carte visible et une carte face cachée. Est-ce que la carte visible a des spécialités qui sont compatibles avec ce match. Si oui bah je le balance. Enfin je la balance cette carte. Et sinon bah je regarde ce qu'il y a derrière l'autre carte. Après il faut aussi connaître les autres cartes de son deck. Qu'est-ce que dire. Il y a peut-être plus de chances d'avoir une carte spécialisée en robustesse derrière machin. Ah 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 ah. Arane a 6 obstacles. Pardon. Tu vas te calmer Kev. Là je ressens le besoin de m'énerver là. C'est bizarre. Je vais vraiment m'énerver. Bon ça va. Ça va. Le jeu qui commence à se montrer un petit peu. Il sort du cadre là et puis il fait. Attention. Tu vas peut-être perdre. Allez voilà. Bon coup de micro dans ta face. Tu fermes ta bouche. Et tu me laisses célébrer ma victoire. Arène 37. C'est moi de jouer. Puissance et vitesse. Après Umberto va très bien gérer aussi son match tout seul. On dépose les points. On ne dépose pas les armes bien sûr. Ha ha. Quel vrai cœur. Un instinct infaillible. Ou presque. Tellement épique. On sort la voix des bandes annonces. Ouais je m'étais tapé un petit délire aussi à la fin des deux précédentes. Prochainement. L'événement Last Man Standing d'Alexa Bliss. Allez. C'est parti. C'est parti pour la collecte de points. La glorieuse collecte de points. N'est-ce pas Robert Roode. Sinon en ce moment sur la chaîne il y a d'autres séries bien sympas. Genre Assassin's Creed. La série principale c'est terminé. Et machin. Ouais alors. Je vous avais dit que. Enfin je vous avais prévenu à demi mot. Que j'avais balancé des sujets random. Après je ne sais pas si ça vous intéresse spécialement. Que je parle directement de ce qui se passe à l'écran. Parce que typiquement quand je joue souvent je regarde autre chose. D'ailleurs ce matin j'étais sur le live du Sad Panda. Pendant que je jouais tranquillement. Voilà PPR. Sad Panda qui lui. Qui lui n'a pas le temps de. De s'investir pour les événements et les messes. Bah c'est vrai que. Un événement basé sur des classements. C'est terrible. Parce que tu sais qu'il va y avoir beaucoup de malades. Qui vont s'investir énormément. Et toi si jamais tu n'as pas trop le temps. Non c'est bon. Et quitte neutre en face aussi. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que l'événement avec. Braun Strowman. Sachant qu'il y avait une petite réunion de famille le week-end. Je me suis dit. Je ne pense pas que ça va le faire. Parce que dès. Dès que tu sens que tu ne pourras pas être à 100% tous les jours. Tu doutes. Tu doutes. Bon Miner a plutôt bien progressé. 35 minutes d'enregistrement. C'est pas mal. Mise et Doink. Une bonne équipe. Équipe compatible. Alors je pense que je vais faire au moins une arène derrière. Parce que bon on n'est pas obligé non plus de. On va robustez ses charismes. Mais équipe incompatible. Et équipe incompatible en face. Aussi. Très bien. Très très bien. Bon. Du coup cette idole va sortir normalement. Demain pour moi. Donc le 14. 14 mars. 14 mars. Ah 14 mars. Quel dommage. Parce que. On aurait dû avoir normalement. Les world masters de Gwent. Vous connaissez Witcher 3. Vous connaissez ce fameux jeu de cartes dans Witcher 3. Gwent. Et bien ça donnait un autre jeu derrière. Un jeu. Un jeu gratuit d'ailleurs. Jeu de cartes. Basé sur le Gwent. Qui s'appelle Gwent en fait. Et bon c'est. Ça fait longtemps que le jeu est en développement. Il est sorti de bêta. Donc. Fin 2018. En même temps que la sortie de Thronebreaker. Et d'ailleurs. Ils ont apparemment. Ils se sont basés sur le style. Qu'ils ont voulu donner. A Thronebreaker. Qui est en fait. En quelque sorte. En quelque sorte. Le mode solo de Gwent. Bref. Il y a une histoire. Et les mécaniques de bataille. C'est. Vous jouez avec des cartes. Et ils se sont servis. Notamment de ce style. Du style visuel. Et des mécaniques. Pour faire Gwent. Tel qu'on connait le jeu aujourd'hui. Et donc. Il y a de l'e-sport. Organisé par. Par le. Par le studio. Qui développe le jeu. CD. CD Project Red. Et on a perdu. C'est embêtant ça. C'est vrai que de temps en temps. On a des cartes. Vachement fortes. J'aurais pas. On avait trouvé le dernier obstacle. Mince. Bon. Alors maintenant. Ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait faire. C'est utiliser. Garder un blocage. Pour. Pour une défaite. Après on peut en avoir une deuxième. Mais c'est vrai que. Là c'est dommage. Mais il nous a pas. Il nous a pas sorti un. Un soutien. Kevin Owens. Mais d'où il sort. Ce soutien là. Oh. C'est pas gentil ça. Allez non non. Rare Ripley. Ça va. Tu te calmes. Parfait. Springboard. Moonsault. Encore une arène. Totalement inutile. Bon. Totalement. C'est un peu exagéré. Voilà. Mon vitesse. Bah. Deux mises. Deux mises est trop fort. C'est ma meilleure carte. Sans soucis. Voilà. Voilà. 2087 points. Excellent. Et on ouvre des packs bien sûr. On récupère des cartes. Utiles pour toutes sortes de choses. C'est ça qui est bien aussi avec LMS. A la fin de chaque arène. On a un petit pack avec des cartes quand même. Qui sont de plus en plus importantes. Donc ça notamment pour entraîner d'autres cartes. C'est vraiment fort. Et pratique. J'ai trop mangé lors du goûter. Donc. Je me sens lourd. Encore un de mes défauts. Quand j'ai trop faim. Je mange trop. Du coup je me sens lourd. Et limite j'ai la nausée. Enfin non c'est pas limite. C'est j'ai la nausée. Enfin pas une grosse nausée. Mais bon. Je suis pas bien gros. Mais il faut quand même que je mange. Bon en fait je ne mange pas pour grossir. Non je mange pour ne pas perdre de poids. Parce qu'il ne faut pas que j'en perde. Moi je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de perdre du poids. Absolument pas. Mais non je suis bien moi. A mes 54 kilos. Peut-être que. Si je pouvais faire 55 voire 56. Ce serait peut-être un tout petit peu mieux. Allez obstacle. Pas d'obstacle. Là je vais essayer d'en découvrir 3. Par moi même. Comme ça révélation pour écarter tous les autres. Et on garde une carte blocage pour une éventuelle défaite. Et limite dès qu'il y a une défaite juste derrière. On stocke les points. Ça ça m'a l'air pas mal. Et pour l'instant on évite plutôt bien les obstacles. Un truc qui est bien aussi mine de rien. Avec les arènes de haut niveau. C'est que plus il y a d'obstacle. Moins vous avez deux matchs à jouer pour les finir. Là mine de rien c'est plutôt confortable. Donc ouais je reviens tout vite fait sur les World Masters de Grant. Donc les événements d'e-sport sont des trucs que j'aime beaucoup regarder. Parce qu'on a des commentateurs qui sont très chouettes. Très sympas. Qui sont eux-mêmes des créateurs de contenu sur Gwent. Et on a des joueurs mais vraiment on a l'élite. L'élite. Des joueurs. Qui sont passés par plein de qualifications pour se qualifier. Plein d'épreuves pour se qualifier. Dont les précédents tournois et donc World Masters en quelque sorte. Parce que c'est la grande finale. C'est vraiment la finale de la saison 1 d'e-sport sur le jeu Gwent. Et évidemment comme beaucoup d'événements dans le monde. Ça a été reporté. A cause d'une certaine épidémie dont on parle assez peu finalement. Ironie, ironie. Et qui nous inquiète autant. Blocage. J'ai failli oublier. Ah terrible hein. Bon. C'est pas la première fois que ça arrive. C'était arrivé bien avant. Ce genre d'histoire. Ce genre de... De mésaventures où je perds beaucoup de points. LMS avec Batista. J'avais été particulièrement dégoûté. Quand ce m'est arrivé. Mais heureusement tout ça m'a endurci. Et maintenant je le prends avec philosophie. Tout va bien. Allez arène 38. Donc bon rythme pour l'instant. Je m'étais dit ouais. A peu près 20 arènes par jour. Ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas je m'étais fixé comme objectif. Arène 20. A la fin du premier jour. Au minimum. Et arène 40 à la fin du deuxième jour. Ce sera largement possible. Après pour les autres on verra bien. Parce que évidemment ce sera peut-être un peu moins simple. Il y aura peut-être un petit manque de ressources. Dans le pire des cas je rachète un pack. Avec des cartes révélations et blocages. C'est pas un problème. C'est pas un problème. De toute façon en règle générale. Je garde des crédits. Pour les événements qui m'intéressent. Par exemple. Domination du ring. Ça je garde. Toujours des crédits pour domination du ring. Et jamais pour route pour la gloire. Parce que je sais que je peux pas aller assez loin. Pour avoir des cartes qui me plaisent vraiment. En tout cas dont j'ai vraiment besoin. Slash envie. Allez mise et Morrison. L'une des équipes les plus représentées actuellement. Dans cet événement LMS. Du côté de mon deck bien sûr. Bon il y a aussi Alistair Black et Umberto Cario qui forment une très bonne équipe. Mais Charlotte Fierre et Alexa Bliss c'est quand même pas mal non plus. En plus la match en puissance. Les deux sont spécialisés en puissance. Très bien. Même si je crois qu'Alexa Bliss a une meilleure vitesse que puissance. Voilà. Charisme. De toute façon. Alistair Black est trop fort. Quoique en charisme. Il était à 1.639.000 c'est ça ? Et Joe. 1.641.000. Effectivement il est un peu plus fort. Mais là c'est un match directement en puissance et vitesse. C'est facile pour Joe. Voilà. On va finir l'arène 38 avec un bon petit match incompatible. Allez. Est-ce qu'on peut coller ? Ah là là. Les Kabuki Warriors avec en plus un soutien. On va perdre ce match. Et heureusement. On a la carte blocage qui nous sauve. On a perdu. Il récupère quand même. Les points de la série. Ne vous inquiétez pas. La série compte. Parce que vous voyez que. 1818 plus 0. Ça ne fait absolument pas. 4326. Donc en fait la série non déposée. Ça m'affiche 0 points. Mais ça m'a bien comptabilisé la série non déposée. C'est un bug. D'affichage. Qu'il y a lorsqu'on perd le dernier match. Mais qu'on a une carte blocage. Ha ha. Dans les dents le jeu. Tu pensais m'avoir. Tu ne m'as pas eu. Ha ha. Ha ha ha. 6247. Il nous reste combien de cartes. Il nous reste 5. Peut-être qu'on peut. Oh allez. La mise en ligne va être longue. Mais le montage ne sera pas très lourd. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas besoin. Voilà. Balance ton équipe compatible. C'est vrai que les cartes en face commencent à être. Un peu effrayantes quand même. Un poil effrayantes. Allez on va voir si je peux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de mes ressources. C'est une bonne deuxième journée. Arrêtez de me coller des matchs par équipe avec Tony Storm. Bon ça va. D'autant plus qu'au bout de Tony Storm si elle est avec Ex-Ablis. Avec Ex-Ablis ? Moi aussi j'ai une des sûres à la bouche. Comme Mev. J'adore faire des références à mes autres séries. Non mais en vrai ce jeu je l'adore. Ce jeu je l'adore tellement. J'adore tellement ce personnage. Tellement cool. Tellement plein de bons personnages. Un jeu avec plein de fins différentes. On a au moins une quinzaine. J'avais entendu une vingtaine à un moment. Il doit y avoir un truc comme... Peut-être que c'est que 12. Le mec qui change de discours à chaque fois. Plus s'avance... Plus il est incohérent. Bravo Kev. Mise... Mise et Bobé. Mise et Bobé. Mes deux cartes avant-garde pro fortifié niveau 1. Voilà. Un peu bizarre cette arène 39 là. On a croisé deux obstacles de façon assez proche. Bon. Je vais vous faire une confidence. Là c'est le moment où je parle un petit peu de catch. Ah oui c'est vrai. Oh j'aurais pu parler de son menia 36. Parce que peut-être que ce sera pour repousser à cet été. J'ai lu sur plusieurs sites. Qu'effectivement il y avait des rumeurs à ce niveau là. Attendez. Est-ce qu'on va avoir un souci ? Non ça va. Ça va. Équipe neutre contre équipe compatible. Ça va encore. Ça va encore mais il y aura un moment où ça ne pardonnera plus ça. Peut-être que j'aurais dû mettre mes points dans la banque. Comme dans le maillon faible. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. D'ailleurs ça a disparu ça même. En quelle année ? Je ne sais plus. Aucune idée. Cela dit à ce... Je fais le clown avec mes lunettes. Cela dit à un moment il faudrait peut-être se dire. Ouais. Non c'est bon. Moi j'ai bien fait. J'ai bien fait. À un moment j'ai failli me dire. Est-ce que c'est pas mieux finalement de se dire. Bon. Il y a assez peu de chances qu'on perde un match. Est-ce que là ça ne vaudrait pas le coup de se dire. Le blocage on l'utilisera pour un obstacle. Vu qu'on ne va peut-être pas perdre. Mais je préfère ce cas de figure là quand même. Même si le blocage ne sert pas à la fin. Au moins on est sûr. D'avoir les points. On assure les points. C'est vrai que j'évoquais les lives tout à l'heure. Et en fait ce n'était pas totalement innocent. J'avais quand même d'autres sujets derrière à évoquer justement. Et je pensais notamment à une question qu'on m'avait posée. Sur les matchs qui me tendent bien à WrestleMania. En tout cas les matchs qui se profitent pour WrestleMania. Là pour l'instant j'ai envie de dire que. A titre personnel bien sûr. Ça n'engage qu'au moins. Je trouve que la construction de WrestleMania 36. Pour beaucoup de matchs. Enfin en tout cas pour quelques matchs au moins. Est assez intéressante. En fait il y a beaucoup de matchs qui donnent vraiment. Une sensation. Disons que là on sent bien le show spécial. Il y a des trucs qui vont se passer. AJ Styles Undertaker. Ça sur l'affiche. Ça a l'air bien. Est-ce que le match en lui-même va pouvoir être correct. Vu que comme l'a dit AJ Styles. Undertaker est un vieux monsieur. Tout cassé. Il n'y a plus de mystique. On peut se demander. C'est vrai que sur l'affiche. Quand même. Le phénomène. Contre le phénoménal. C'est vrai que c'est pas mal. Mais je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Est-ce que ça va être bien. Bon en tout cas. Niveau star ça se pose là. Mine de rien. Ça va faire du bruit dans l'arène je pense. Mais sinon dans les matchs qui me plaisent bien. J'avais évoqué. J'avais évoqué. Joe McIntyre. Brock Lesnar. Là on construit bien le. Brock. Brock c'est la bête. La bête intouchable et tout. C'est le. C'est le dieu de la division masculine. Et là. WWE a bien joué le coup. En construisant McIntyre. Comme une véritable menace. Pour le champion. Un petit peu pareil. Avec en fait. Sheena Baszler. Effectivement. Qui a mordu Becky. Qui a. Démoli tout le monde. Et l'animation chamber. L'impact reste quand même. Beaucoup plus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus fort. Avec McIntyre. Je pense que c'est. Un peu pareil. D'un côté comme de l'autre. En tout cas. Pour Wrestlemania. Il fallait quand même. Au moins ça. Pour que Becky défende son titre. Effectivement. Donc il y avait. Donc. Maintenant Becky Baszler. Ça me tente vraiment bien. Charlotte Flair. Rare Ripley. Ça me tente bien aussi. Donc pas mal de matchs. Quand même. Qui sont assez chouettes. La reine qui revient. A NXT. Pour récupérer son trône. Ça c'est assez chouette. Elle se dit. Bon. J'ai déjà affronté Becky. J'ai déjà affronté Bayley. Ça ne m'intéresse plus. Tiens. Laissez aller voir ce qui se passe. Dans mon ancien royaume. Je pense que c'est un match. Qui va être pas mal aussi. Et je réalise. Que j'avais oublié un match. Parce qu'on avait évoqué. Bien sûr. Donc. Voilà. Drew et. Drew et Brock. Mais j'avais pas du tout. On avait un petit peu parlé aussi. De Jensen et The Fiend. Mais j'avais pas du tout. Évoqué. Un match. Qui a pas encore été. Officialisé. Mais qui se. Qui s'annonce. Qui se profile à l'horizon. Edge contre Randy Orton. Mais ce match. En ce match. Ça va être. Génial. Peut-être un petit Seth Wynne. Contre Kevin Owens. Ou alors le clan de Seth Wynne. Contre l'équipe. Owens. Avec potentiellement. Les Street Profits. Mais il y a aussi les Viking Ragers. Est-ce que. Dans ce cas là. Est-ce que Seth. Va ramener quelqu'un. Pour rééquilibrer un petit peu. Les débats. On verra bien. Ah là. C'est bien ça. C'est bien. Très bien. Très très bien ça. Alors attention. Raine 40. C'est peut-être. L'arène. De la. Perfection. Voilà. Doucement avec ta voix. Kev. Calme-toi. Calme-toi. Ça fait 50 minutes. Que je suis. Assis devant. Devant mon ordinateur. A parler tout seul. Parce que techniquement. Pour l'instant. Ça c'est pas publié. Au moment où je parle. Là tout ce que je fais. C'est que je parle devant une caméra. Je parle dans un micro. Ah là là. D'ailleurs ça fait. Donc le 9 mars. Ça faisait 9 ans. Que j'avais créé ma chaîne YouTube. Tout pile. Et. Bon je n'ai pas fait de truc spécial. Pour l'universaire. Parce que j'ai oublié. On était en live le 10. Justement sur. Smackdown. De vos sosso 2008. J'étais. Ah mais mince. C'est l'anniversaire de ma chaîne. Bravo Kev. Incroyable. Bravo bravo. Le mec. Le mec est vachement fan de son travail. Ah oui. Et mine de rien. J'ai été voir un petit peu. Les vieilles vidéos sur ma chaîne. Les deux premières vidéos. Qui étaient des vidéos. De construction sur les Sims. Bon. Construction finie. Je m'amusais à construire des maisons. Ça c'est un truc que j'aimais beaucoup faire. A l'époque. Simplement construire des maisons. Pour le plaisir de construire des maisons. De voir le résultat. De voir que c'est un truc tout beau. Que c'est magnifique. Tout ça. Bah non. J'aurais dû faire miser Morrison. Qu'est-ce que j'ai fait là. Rollins et Biggie comme équipe. Pas sûr qu'ils s'entendent bien tous les deux. The New Day avec. Avec l'autre Monday Night Messiah. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr que ça passe. Je pense que New Day a envie de s'amuser un petit peu plus que Rollins. Rollins c'est un peu trop sérieux. Il se. Ah. C'est le patron. C'est le grand patron. Bon après il n'y a que trois arènes à faire. Oui. Je vais pouvoir le faire. Ça ne me fait pas peur. Non mais. Non mais. Non mais. Donc. J'adore. Cave Raker. Il commence à parler d'un truc. Puis il pense à deux trucs à la fois. Donc il va dévier sur un autre truc. Donc en fait il va prendre plein de chemins sinueux et se perdre. Ce qui fait qu'il ne va pas du tout parler de ce qu'il avait en tête. Mais voilà. Des fois j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Plein de sujets. Bah du coup c'est bien pour ce genre de vidéo. Et bon. Si vous êtes encore là. Bravo. Bravo et merci pour votre fidélité. Si ça se trouve peut-être que vous êtes en train de regarder ça pendant que vous jouez à Supercard. Pendant que vous êtes en train de grimper dans votre événement LMS. En tout cas je vous souhaite bonne chance. Si vous cherchez à avoir la carte d'Alexa Bliss. Et donc si vous êtes toujours là bravo. Donc oui je vais évoquer un truc que je voulais évoquer tout à l'heure mais je me suis coupé. Les futurs projets pour la chaîne. Parce qu'en ce moment. Niveau sortie. Il y a une sortie qui me plaît beaucoup. C'est la suite d'Ori. Donc la suite d'Ori and the Blind Forest. C'est quoi Wisp déjà c'est un arbre ça. Mais c'est quel arbre ? Ah misère je ne sais plus. Alors le premier let's play d'Ori je l'avais fait il y a quelques années. C'était un ami qui m'avait conseillé ça. Un ami de l'université. D'ailleurs Guillaume si par hasard tu regardes ça je te salue. Et je te remercie encore de m'avoir fait découvrir ce jeu. Parce que c'était une très bonne expérience pour moi. Bon à l'époque j'étais sur mon PC portable encore. Je n'avais pas encore fait mon stage de Master 1 en informatique. Parce que c'est avec les sous que j'ai gagné pendant mon stage que je me suis acheté ce PC fixe. Ce qui est quand même bien confortable. Du coup en fait j'ai pu financer mon équipement de travail. Parce que je suis indépendant n'est-ce pas. Je serais vraiment indépendant à partir du 18 mars. Parce que j'ai un network depuis 2013. Mais bon je me sers plus tellement de ce qu'ils proposent comme outil pour faire des stats et tout. Enfin bref. Je me suis aperçu il y a assez longtemps finalement. Que je leur filais de l'argent un petit peu pour rien. Parce qu'ils touchent un pourcentage sur les revenus générés par mes vidéos. Et donc bon sachant qu'ils étaient plus gagnants que moi. J'ai décidé de demander la fin du partenariat. Voilà comme ça je serais totalement indépendant. Ce qui est le cas de beaucoup de monde en fin de compte. Parce que j'ai pu parler avec des camarades vidéastes. Lors des sorties avec 2K tout simplement. Pour des événements autour des jeux WW2K. Et les événements WWE. Aucun de mes collègues n'a de partenariat avec un network. Donc finalement c'est quand même mieux quand tous les revenus générés par les pubs de tes vidéos. Reviennent dans ta poche directement. Après évidemment la part qui revient à Youtube. Après que Youtube se soit servi. Après que Youtube s'est servi. Après qu'il faut mettre l'indicatif. Pas le subjonctif. Ça peut paraître bizarre mais c'est exact. C'est vrai que ça sonne bizarre quand même. Mais bon. Honnêtement c'est pas une faute extrêmement grave. Après c'est vrai que moi je suis un peu hypocrite. Parce que des fois je dis ouais ça j'aime pas trop quand les gens disent ça. Moi de mon côté j'abuse de certaines choses. Et je dis ouais mais ça c'est pas grave. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Ah là là Kev. Espèce de clown. C'était... Ah bah tiens je balance Doink à ce moment là. J'ai cru que c'était un match par équipe encore une fois. Bravo Kev. Tu t'es bien raté. Belle utilisation de tes ressources. Bravo. Bravo tout va bien. Tout va bien. Hé mais là on a pas de chance là. On ne trouve pas d'obstacle. Car oui. Sans tout des obstacles on a de la chance là. Faut suivre un petit peu. Des fois on veut. Des fois on veut pas. Les projets sur la chaîne oui. Donc je suis en train de me demander. Est-ce que je vais pas me prendre la suite d'Ori. Donc est-ce que je vais pas me prendre Ori and the Will of the Wisps. Pour faire le display sur la chaîne. Je pense. Que je le ferai. Mais est-ce que je le fais maintenant. Parce que. Il y a les DLC d'Assassin's Creed Odyssey. Que j'ai envie de faire aussi. Tant que j'y suis autant enchaîné. Après la série principale. Qui a fait 93 épisodes. Ouais peut-être. Peut-être. Parce que suivre l'actu c'est pas mal aussi quand même. Mais bon. Alors. Bon là aujourd'hui j'avais. Si j'avais été plus en forme. J'aurais enregistré la fin d'un épisode bonus. Sur WW2K19. Avec la BCW. Ah mince du coup j'ai plus de. J'ai plus de soutien. Pour nous soutenir. Terrible. C'est bon. Alexa Bliss et. Tony Storm ont battu Alexa Bliss et Rhea Ripley. C'était un match par équipe. Non. C'était un match triple menace. En fait Alexa Bliss. Alexa Bliss. A attaqué Rhea Ripley. Voilà c'est ça. Je sais pas. C'était un match handicap. Match handicap. Alexa Bliss et Rhea Ripley étaient donc contre. Contre. Tony Storm et. Contre Tony Storm tout court. Et Alexa Bliss a trahi. Sa partenaire pour aider Tony Storm. Voilà. On fait du booking. Sur Supercard. Totalement inutile. Qu'est-ce qui t'arrive Kev ? Ça ne sert. A rien. Donc ouais. Le fameux épisode bonus. BCW. Faudra que je le finisse quand même. Parce que ça fait un moment que je l'ai prévu. Et dans la foulée on pourrait peut-être se faire un autre épisode bonus. Enfin une petite vidéo. Une vidéo comme ça. Avec des superstars créés aussi. J'aurai un petit match très spécial. On pourrait mettre plein de superstars en même temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Genre une trentaine. Trentaine de superstars. Mais du coup on donne quoi aux gagnants. Mode univers. Mode univers. Oh là là. Mode univers sur W. Oui c'est ça. Sur W. W. Tu que es 19. Le prochain épisode est en production depuis très longtemps. Les enregistrements vidéo sont terminés. Il faut faire le montage. Et enregistrer les voix. Enfin enregistrer les voix et faire le montage. Ou faire un petit bout de montage. Puis faire les voix. Puis finir le montage. Bien sûr. Peu importe. Du moment que tout ça est fait. Tout va bien. Il y a 3 arènes après ça. Ah non. 2. Parce que pour l'instant on n'a pas trouvé tous les obstacles. Ah mais tu me fatigues le jeu. Donne-moi des obstacles. Give me what I want. Give me what I want. Allez. 5 sens sur 12 d'avoir un obstacle. Merci. Bon là. Il reste 7 matchs. Je pense qu'on peut se dire. Ah j'aurais peut-être pas dû l'utiliser tout de suite tout de suite. Si on trouvait un autre obstacle juste derrière on aurait pu. Ah j'ai mal joué là. J'ai mal joué. Parce que j'avais aucune série en cours. Je pourrais bien me permettre de me prendre un obstacle dans la tronche. C'est pas grave. J'ai été impatient. Bon partons du principe qu'on ne va pas perdre. On va faire une série de 7 victoires consécutives. Ce qui est possible. En vérité les chances sont assez grandes. Voilà. Même avec une équipe incompatible. Tout se passe bien. Et je suis en train de remonter dans les... Dans les... 5 000... 5 000 et quelques premières places. Et c'est vraiment chouette ça par contre. Je veux dire que c'est assez satisfaisant. Il y a une heure on était quand même... Hors du top 10 000. Et là on est quasiment... Dans la meilleure moitié du top 10 000. On est pas loin en tout cas. Et c'est chouette. Très chouette. Bon là au moins c'est du contenu pour vous. Après évidemment pour le bilan ce sera plus condensé évidemment. Après si je peux faire une autre petite vidéo sur... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là cet événement j'ai vraiment envie de le prendre au sérieux. En termes de production de vidéos. Donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc est-ce que j'ai d'autres projets que j'ai... Ah après oui on me pose souvent la question en live. C'est une question qui revient très souvent. Donc là je parlais de tout ce qui était... Projet sur les jeux W, W2K. Et quand on me demande est-ce qu'il y a un mode univers qui est prévu sur le 20. Enfin normalement. Alors attendez. J'ai un papier là où j'ai prévu quelques trucs. C'est une idée que j'ai balancée il y a quelques temps d'ailleurs. Je l'avais énoncé quand cette idée là. Ah. Bah je vais pas le dire. Ce serait un gros indice. Bien ça. Oh. 5 025ème. Ça c'est bien. Ouais. Je suis en train de... J'ai envie de faire un. J'ai envie d'en faire un. Pour être honnête j'ai envie d'en faire un. Et souvent je vous dis ouais pour l'instant c'est pas prêt. C'est pas tout à fait prêt parce que mine de rien j'ai passé pas mal de temps déjà à préparer des trucs. Pour ce mode univers. Parce que bon ce qui est bien c'est qu'on peut... On peut faire des tenues spéciales. Et en fait voilà c'est ce que je voulais faire. Je voulais vraiment personnaliser les superstars qui allaient apparaître dans cette série. Et j'ai envie que ce soit un truc... Scénarisé mais scénarisé très légèrement. Pas le truc... Pas le truc lourd... Lourd avec... Avec énormément d'intrigue. Qu'on a avec W, W, 2K19. Donc là j'ai une liste de superstars que je suis censé préparer. Pour le premier épisode. Et après ce sera le lancement du mode univers sur 2K20. Après pour être honnête j'ai pas du tout tout finalisé mais j'ai déjà des idées dans ma tête. Après je dis scénariser très légèrement. C'est vrai que j'avais hésité entre le faire dans le vrai mode univers du jeu. Ou tout simplement faire comme si c'était un mode univers mais à ma façon. Genre les matchs se font dans le mode exhibition. Je mets mes propres cinématiques et tout et tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après ouais dans ce que j'avais en tête c'est vraiment l'intro pour planter le décor. Pour planter le contexte. Et après boum on se débrouille. Je reste assez vague. Je m'en doute bien. Mais c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est vrai que ça me fait du bien d'en parler ça. Parce que ça me motive. Parce que. Alors je pense que les gens comme parmi vous. Oula j'ai pris énormément de risques. Que j'ai pas pris de soutien pour ce match. J'ai eu la foi. Ça c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je stocke mes points. Que vous soyez dessinateur. Auteur. Sculpteur. Peintre. Je pense que dès que vous créez un truc. Ou même vidéaste vous même. Je pense que quand vous créez un truc. Vous êtes un petit peu comme moi. Vous vous dites. Enfin au début. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes plutôt content de ce que vous faites. Vous avez des idées. C'est bien vous avancez. Puis. Pendant le processus. Vous regardez votre travail. Et vous vous dites. C'est peut-être pas si top que ça quand même. Et du coup. Vous croyez peut-être pas forcément. Vous voyez peut-être pas forcément. La beauté de votre propre travail. Et bien ça. Ça m'arrive beaucoup. D'ailleurs. D'ailleurs. C'est un facteur assez bloquant. C'est presque. C'est pas la peur de la page blanche. C'est la peur de la page. De la page pas assez bien utilisée. Vous voyez. Je sais pas si. C'est ce que je raconte a du sens. Mais ouais. C'est vrai que. C'est vrai que je me laisse. Souvent perturbé par ce genre de choses. Et du coup je me dis. Bon. Je vais réfléchir encore un peu à tout ça. Et du coup j'avance pas. Parce que vous vous dites. Bon écoute. 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 Avant d'avancer. Faut que je sois sûr que ce que je fais. Que ce que j'ai déjà fait est bien. Et donc souvent quand je crée un truc. Les scénarios par exemple. Je me dis. Ouais bon. Je vais réfléchir encore un peu. Puis ça reste en pause. Et après bah. Après j'oublie. Voilà. Mais du coup. Alors. Le 9ème anniversaire de ma chaîne. Et voilà encore un truc que je voulais évoquer. Qui m'a traversé l'esprit. Et que je n'ai pas. Et que. Dont je n'ai pas parlé tout de suite. Donc je l'ai oublié directement derrière. J'ai regardé un petit peu. Donc mes premières vidéos de construction sur les Sims. Les Sims 2. J'en ai fait deux. Pour commencer. Le lendemain de mon inscription. C'est un choix de musique assez étrange. Et. J'ai regardé un petit peu. Les vidéos les plus. Donc les plus anciennes de ma chaîne déjà. Pour voir un petit peu comment c'était à l'époque. Et après j'ai regardé les plus populaires. Et mine de rien. C'est vrai que. Bah. Il faut savoir que. En termes de vues cumulées sur ma chaîne. Alors j'ai publié. Je ne sais pas combien de milliers de vidéos. Parce que je publiais. Bon ça fait des années que je publie quasiment tous les jours. Il y a même une période où je publiais deux vidéos par jour. Truc de dingue. Mais. Oui. Voilà. Ça c'est le moment où j'oublie ce que j'ai dit avant. Quand je fais. Mais. Ça c'est la traduction. Je vous traduis ça. Mais. Ça veut dire. Mince. Qu'est-ce que je disais. Et j'ai regardé un petit peu les vidéos populaires. Donc il y a quelques vidéos très vieilles. Qui ont plus de. Plus de 100 000 vues. La vidéo la plus vue a plus de 100 000 vues. Peut-être même bien plus que ça. Maintenant que j'y pense. C'est un match à l'énuscel. Entre John Cena et Edge. Sur SmackDown. Parce que ce soit 2011. Sur PS2. Alors avec. A l'époque j'avais un équipement vraiment minable. Donc niveau qualité. C'était vraiment pas terrible. Aussi bien images que son. Et je commentais pas à l'époque encore. Pas encore. J'ai pas mis trop longtemps avant de commenter d'ailleurs. Je crois que j'ai. C'est quelques mois plus tard que je me suis lancé. Quelques mois. Quelques années tiens. Parce que SVR 2011. Donc j'étais dessus pour faire mes scénarios. Qui étaient pas mal. Niveau montage je faisais des trucs. Mais. Bah en fait à l'époque aussi. Je faisais que ça. Les Sims. J'avais mis de côté. C'était juste pour démarrer. Les scénarios. Sur SVR 2011. Au début je faisais vraiment. Que ça. Et donc bon à l'époque. Moi je m'en fichais de. Enfin à l'époque. C'était même pas mon activité. Enfin c'était même pas une activité. Une vraie activité. C'était un passe-temps. Quelque chose comme ça quoi. Et. J'aimais bien partager ça quoi. C'était assez sympa. Et je disais quoi du coup. Oh misère. Problème de mémoire. Problème d'attention surtout. Problème de concentration. Trouble de. Petit déficit de l'attention. Mon cher Kev. Faut faire attention à ça. Et. Qu'est-ce que je disais. J'arrive pas à retrouver. Ah. Ah. Charlotte et Alexa Bliss. Faut équipe. Contre. Détournement d'attention du public. Faut équipe. Contre. Candice LeRae. Et Billy Kay. Un match très attendu par les fans. Attention. Passage de relais. Alexa Bliss et Billy Kay. Entre dans le ring. Bam. Choc. Entre les deux partenaires. Billy Kay et Candice LeRae. Quel mouvement par équipe. Formidable. De la part. De l'équipe d'Alexa Bliss. Et de Charlotte Flair. Quelle équipe. Un énorme palmarès. Entre ces deux femmes. Oui. Donc à l'époque. Oui. Ces scénarios. Ce n'était pas mon activité principale. Enfin. Pardon. Faire des vidéos. Ce n'était pas une activité. Vraiment. Énorme. Énorme. Mais voilà. Je commençais tranquillement. Et j'étais quand même plutôt. Plutôt. Je travaillais bien quand même. Je travaillais tous les jours. Je me souviens. Chaque fois que je finissais un show. J'écrivais déjà le suivant. C'était bien. C'était assez chouette. Je travaillais tous les jours. Voilà. Les épisodes sortaient de façon. Assez raisonnable. Je pense. Et vu que je ne faisais que ça. En termes de vidéo. Forcément. Ça me permettait vraiment. De passer beaucoup de temps. Pour élaborer tout ça. Et donc. Même niveau montage. Niveau montage. Parce qu'à l'époque. Enfin. Mode scénario. On a quand même. Des cinématiques qui nous sont proposées. On joue des matchs. Entre tout. Enfin. On joue des matchs. On joue des cinématiques. Mais entre tous les segments. Il y a des temps de chargement. Donc évidemment. Il fallait couper tout ça au montage. Bon. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais. Moi. Ce que je faisais. C'était carrément. Je faisais comme si tout continuait. Voilà. Ce que j'aimais beaucoup faire. Je pense que si vous. Si vous avez connu cette époque là. Ou si vous allez voir. Les vidéos de cette époque là. Vous avez remarqué ça. Mais au jeu. Un truc que j'adorais faire. C'était avoir. La cinématiques avec les commentateurs qui parlent. Qui exposent un petit peu le contexte de certaines rivalités. Par exemple du premier match qui va venir. Et pendant que les commentateurs sont encore en train de discuter. D'introduire le show. Bam. On entend la musique du premier participant. Qui se joue. Et bam. On passe. La caméra passe désormais sur la superstar qui fait son entrée. Et nous venons de perdre un match. Contre Biggie et Bret Hart. C'est bien dommage. J'adore faire des. J'adore rugir de temps en temps. Et c'est qui le lion maintenant. Dammit. Qu'est-ce que c'est que ça qui fait. La rage au ventre. Kevraker. Kevraker devient fou. Quatre obstacles encore dans cette arène. Avec un peu de chance. On devrait. Pouvoir marquer pas mal de points. Donc c'est la dernière arène qu'on va jouer. Ça je l'ai bien vu. C'est marrant. Il y a certains trucs. Où je suis totalement à la ramasse. Et je ne fais pas du tout attention à ce qui se passe. Alors que c'est sous mes yeux. Et pour d'autres. Oeil d'aigle. Vision d'aigle. Encore une référence. Trop fort. Je me fais rire tout seul. C'est bien. Il faut rire. Non pardon. Il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait. Quand j'ai dit c'est bien tout fort. J'ai entendu un. J'espère que c'est pas. J'espère que c'était pas vers moi qu'on balançait ce un. Non je ne vous parle pas papa et maman. Je ne vous parle pas. Je crois qu'ils vont chercher ma frangine qui rentre de l'université là. Qui va rester à la maison du coup. Pendant au moins deux semaines. Fermeture des universités tout ça tout ça. Et des écoles. On va prendre soin de soi. Là s'il y a un moment pour streamer et sortir des vidéos c'est maintenant. Mais quelque part c'est bien parce que. Au moins on a de quoi s'occuper. Il n'y a rien de pire que de rester coincé à un endroit et de s'ennuyer. Donc voilà. On se soutient tous. Moi vous savez que. Je vous propose beaucoup de contenus différents. Même si c'est pas très populaire. Moi je m'en fiche bien sûr. Du moment que ça me plaît. Que ça plaît aux personnes qui regardent. Est-ce qu'on a perdu ce match ? Non c'est bon. J'ai vu un soutien et ça m'a fait très peur. Donc mine de rien. Une heure et quart sur Supercard qui a été à craquer. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout bravo. C'est pas encore fini restez. Restez. Damn it. Damn it qu'est-ce que. On a commencé à imiter Vince McMahon en live. Et là du coup c'est bon. Je me sens pousser des ailes. Je ressens le besoin de m'entraîner. On y est presque. Allez. Encore 8 matchs à jouer pour finir cette arène. 43. Et on est dans les 5000 premiers. Ça c'est quand même très beau. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter pour aujourd'hui. ou peut-être jouer une ou deux arènes tranquillement un peu plus tard. C'est pas très important. Mais bilan extrêmement positif. Bon vous voyez que j'ai pas pris énormément de risques non plus. Quoique. C'est quand même. J'ai perdu des points. Mais on n'est pas dans les arènes les plus stressantes. Mais en même temps. Les arènes les plus stressantes sont souvent les arènes où on se plante souvent. Et là la progression dans l'événement est assez discontinue. Parce que quand vous perdez dans une arène après il faut dépenser des crédits pour pouvoir rejeter tout de suite. Ou attendre. Et souvent je choisis d'attendre. Donc forcément c'est pas l'idéal pour faire des vidéos où on passe plusieurs arènes. Donc là au moins on est mieux là. Dans les arènes 30 à 40. Effectivement même au niveau des superstars qu'on affronte ça va encore. Ça va encore. C'est vraiment que... On a quand même perdu une match solo. J'ai failli dire que c'est que dans les matchs par équipe qu'on a des problèmes. Mais après voilà. Mon deck masculin n'est pas totalement homogène quand même. Les cartes qui sont très fortes sont vraiment très fortes. Si vous comparez les cartes les plus fortes aux cartes les plus faibles. Je pense qu'il y a quand même un écart d'à peu près 100 000 sur chaque stat. Parce que bon. Umberto Cario et les Storm Blacks sont vraiment super forts. Bah très fort par rapport aux cartes avant-garde pro de base. Quoique attendez j'ai des cartes... Est-ce que j'ai encore des cartes avant-garde non fortifiées ? Attention ça peut poser problème ça. Allez tenez une ceinture. Deux Rhea Ripley. Oui. Oulala. Oh c'est pas mal ça. Rhea Ripley qui affronte deux rivales. Allez. Dernier match qu'on le gagne ou qu'on le perde. On a quand même marqué beaucoup de points. Et ce soutien ne sert à rien. Parfait. Umberto Cario. Me permet de finir cette arène 43. Avec 500... 5 219 points. En plus. Dans mon escarcelle. Et je vais donc finir cette vidéo. Elle a 4 316ème place. Avec en tout quand même... 4 316 points. Alors ce que je fais souvent d'ailleurs. Ouais. Bon. On va aller voir mes cartes. C'est vrai que... C'est vrai que j'ai pas été trop embêté avec la limite de cartes. Angelo Dawkins. Je suis en train de l'entraîner. Y'aura pas une autre carte... Y'aura pas une autre carte... Primaire que je pourrais entraîner. Pour qu'elle serve de grosses friandises. Pour ma future grosse carte. Ouais. J'ai peut-être besoin... J'ai peut-être besoin... Bah non en fait. Angelo. Macho. Césarou. Je vais peut-être le faire pour le plaisir. Tout comme... Tout comme... Tyler Breeze. Plus pour le plaisir. Si j'ai l'occasion de les faire. Mais sinon... Ricochet et Shinsuke. Je vais m'en séparer. Donc ce que je vais faire pour bien signifier que... Je vais m'en séparer après. Je commence à l'entraîner. Voilà. Et je le déverrouille. Comme ça... Vu que l'est déverrouillé, je me souviens que c'est pour mes grosses cartes. Et si jamais je fais tout sélectionner dans le menu d'entraînement... Au moins... J'aurais pas... Enfin... Au moins la carte ne sera pas sélectionnée automatiquement. Les cartes entraînées ne sont pas... Sélectionnées avec ce bouton. Donc voilà. Donc c'était... Bah c'était qui déjà ? Ah voilà. C'était... C'était Shinsuke. Et puis limite je vais faire pareil avec... Avec... Est-ce que j'aurais besoin... D'étroits ? Peut-être. Après c'est vrai que... C'est plutôt pas mal de faire beaucoup de... Mince. J'en ai... Bon j'en ai balancé deux, c'est pas grave. Combinables. Les combinables... Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas... Il n'y a pas de combinables... Il n'y a pas de combinables... C'est Nord Stream 18 ou gothique. Ok. Ok ok. Bon bah ce sera rapide pour entraîner... Monsieur... Monsieur monsieur... C'est qui déjà ? Monsieur... 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 Monsieur Angelo Dawkins. Oh bah non surtout pas ! Ah mais quel mauvais ! Allez. Dame 89. C'est long. C'est très long. Bon heureusement avec toutes ces cartes là... Ça va aller plus vite. 94 seulement ! Mais tu te fulges de moi ! Oh non mais c'est une blague. Bon. Alors. Déverrouiller. On va aller voir du côté des soutiens bien sûr. Voilà 97. 99 avec ça. Bravo Kev. Quel oeil. Quel instinct. Et ça ça suffit ou pas ? On va aller une petite... Resomina 34 et c'est bon. On n'en parle plus. Tout le monde rentre chez soi et c'est bien. Je pense que par contre pour le prochain... Ce sera Shinsuke tiens. Pour le prochain... Bam ! Bah non. Tout ça. Voilà. 45 cartes. Bam ! 74. Parfait. Bon. Alors. Je vais le faire tout à l'heure. On va le faire quand même. On va le faire ensemble. Je vais commencer à jouer cette arène là. Oui mais... Non on va vraiment s'arrêter là. On va vraiment s'arrêter là parce que... Quand j'arrive au bout de mes ressources... Ce que je fais c'est que... Bah je joue jusqu'à ce que j'ai besoin d'utiliser une carte révélation. Et vu que j'en ai pas bah je m'arrête là. Bon. Du coup c'est pas grave si je commence pas cette arène là. Je la commencerai... Quand j'en aurai envie. Y'a pas de problème. Donc ouais. Pas mal. Bonne petite session. Alors j'ai parlé pendant très longtemps. J'ai dû dire beaucoup de bêtises. Mais si au moins je vous ai distrait pendant votre session de jeu. Ou même pendant que vous faisiez autre chose. Que vous bossiez sur quelque chose. N'importe quoi. Je ne sais pas. Ou que vous vous reposez tout simplement. Voilà. En tout cas j'espère que vous avez été divertis. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur l'événement Last Man Standing d'Alexa Bliss. Avec peut-être une autre vidéo pour faire un petit point sur ce que j'ai vu. Que j'ai réussi à faire. Donc sur ma progression dans le classement. Bon je pense que... On va plutôt parler de régression. Parce que je pense que là. Vu que je ne vais pas trop progresser à partir de maintenant. Jusqu'à ce que je rachète peut-être un... Jusqu'à ce que je rachète un pack de booster LMS. On verra bien. On verra bien. Bon quand même. King of the Ring. Et on va finir là-dessus. Est-ce que je vous montre le Kogan ? Ouais. Et j'aurais pas dû... Je suis le roi du ring. Mais c'est un... LMS de niveau brisé il me semble. Parce que je m'en sers pour... C'est mon slam 18 pardon. Pourquoi je me suis assis sur ma jambe ? Sur mon pied pour être plus précis. J'ai des fourmis dans le pied droit. C'est atroce. Mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça Kev ? Ah ! King of the Ring. Vous voyez les superstars que j'utilise là sont des superstars qui ont besoin de faire des matchs. Notamment des superstars. Warrior Rumble. J'aurais peut-être dû sortir Tony Stomp de là. Bon dommage c'est pas grave. Tiens il y a même un Césaro qui est là. C'est beau. C'est très beau. Et ah oui tiens j'ai une Lacey Evans qui va peut-être pouvoir passer en pro. C'est sûr d'ailleurs. C'est sûr. Ça avance tranquillement. Parce que j'évite de dépenser trop mes crédits dans... Dans le Performance Center. Ah ouais j'avais essayé d'améliorer Mia Yim. Mais dans une case de momentum elle n'entre pas dans le deck LMS. Parce que c'est une flèche bleue si elle avait pu remplacer Tony Stomp ça m'aurait bien arrangé. Mais elle est pas assez forte. Bon allez on finit avec Hulk Hogan. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Pour d'autres vidéos sur WWE Supercard et sur cet événement LMS. Que ce soit pour... Voilà. Pour des étapes intermédiaires de cet événement. Ou même pour le grand final. Le grand bilan. Avec la récupération des récompenses. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501